Musique de générique Et d'ailleurs, je vais essayer de me justifier sur pas mal de choses concernant le condensé de clip, vous allez voir principalement la même arme, alors pourquoi ? Ce jeu déjà, il est très très spécial, malgré qu'il soit vraiment bien, en tout cas, c'est mon avis, je le kiffe. Au niveau des armes, les nouveaux systèmes, c'est des espèces de variantes, et du coup par exemple en médic, tu es plus ou moins obligé de jouer avec une même arme, donc c'est une sorte de fils d'assaut semi-auto, très très puissante, un peu compliquée à jouer, parce que la règle est apparemment un peu buggée pour l'instant, il faut attendre des patchs, etc. Après, il n'y a pas que des bugs, il y a aussi mon shoot. C'est un récent joueur de Battlefield, j'ai à tout cassé, même pas 5 jours au total sur tous les Battlefield, et à la base, tout le temps de jeu que j'ai eu, c'était vraiment en découverte, genre j'ai essayé de jouer au sniper, j'arrivais à mettre aucune balle, je ne comprenais pas comment ça marchait, le système où il faut piquer la balle et tout. Là, c'est bon, je me suis mis à jouer sérieusement, je me suis même mis à tryhard, je vais vous expliquer un peu ma façon de jouer sur Battlefield, vous allez rigoler. Tout d'abord, merci en tout cas à tous ceux qui regardent cette vidéo, je sais qu'on ne va pas être énormément, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires sur ma récente vidéo, comme quoi vous voulez du BF1. Ok, il n'y a pas de soucis, sachant que IW fait un flop actuellement, je peux me rabattre sur du Battlefield, et je pense que ça peut vous plaire. Donc du coup, on se lance, et en tout cas, merci à tous ceux qui comptent regarder la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas du coup si vous avez joué à Battlefield, je vais essayer un peu de vous présenter le jeu à ma sauce, je ne vais pas vous le vendre, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout partenaire avec EA ou quoi que ce soit. Franchement, les maps sont ouf, il y en a quelques-unes que je n'aime pas, il y en a quelques-unes qui sont très rentre-dedans, et là, pour ceux qui jouent à BF1, je pense qu'ils peuvent voir de quelle map je parle, je parle de Amiens, je parle de Suez, celle qui ressemble à Versailles, tout simplement. Il y a vraiment des maps où certains points en conquête, genre c'est vraiment le bordel. Du coup, moi, j'ai joué en escouade avec sûrement plein de gens que vous connaissez, Xenon, CroqueMadame, etc., et des potes IRL, enfin, je fais une dédicace à tous ceux avec qui j'ai joué, même les gens de ma team, etc. On a fait des escouades, et sans déconner, on s'est régalé. Il y a moyen de faire des trucs de ouf sur ce jeu. En tout cas, ça donne vraiment des bonnes sensations. Après avoir joué des mois et des mois sur BO3, etc., passer sur un autre FPS, ça fait vraiment plaisir, parce que ce n'est pas du tout la même façon de jouer, ce n'est pas du tout la même communauté. Et surtout, je n'ai pas le même niveau, genre, sur Battlefield, je ne pensais vraiment pas que... Je suis là en train de faire des séries nucléaires et tout, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a rien du tout sur ce jeu. Je joue en mode totalement freestyle. Du coup, ma façon de jouer, elle est simple, parce que là, je pense que vous avez vu quelques clips. Je ne vous décris pas les clips, de toute façon, je pense que vous comprenez, vous n'êtes pas bêtes, les gars, même si vous n'avez pas joué au jeu, c'est des fois des petits trucs sympathiques, c'est des fois des enchaînements, bref, des conneries comme ça. Ma façon de jouer, du coup, sur Battlefield, c'est... Personnellement, je ne capture pas forcément les points, du coup, je ne suis pas trop un mec qui joue l'objectif, et pourtant, je devrais, sachant que ça donne beaucoup de points, je suis vraiment ce qu'il s'appelle un kill war, donc c'est quelqu'un qui cherche les kills. Moi, personnellement, je prends les duels sur un FPS, parce que j'aime ça. J'ai une mentalité d'un mec qui compte, tout simplement. Le prenez pas mal, du coup, si vous jouez exactement comme moi et que vous cherchez les duels. Parce qu'il faut reconnaître, du coup, qu'il y a des joueurs sur Battlefield qui sont très intelligents, ils se déplacent vraiment bien, et du coup, ils arrivent à faire des trucs utiles pour leur équipe, comme capturer des points en faisant un back, etc. Moi, je suis plus vraiment le mec qui va jouer au con avec les autres, et le premier mec qui me tire dessus, c'est simple, je vais vouloir le tuer, peu importe la distance, et voilà, au final, il va se faire tuer, ou alors je vais me faire tuer, mais j'ai une mentalité de con, tu vois, genre, je cherche... Un mec qui me cherche, je vais faire le con avec lui, je vais le tuer, c'est comme ça. J'aime trop ça, en fait, tout simplement. Et du coup, je m'amuse beaucoup sur le jeu, et si vraiment, il y a des abonnés, il y a des dinosaures qui jouent à BF1, pourquoi pas faire une escouade ensemble, parce que c'est vrai que là, je n'ai pas joué encore en escouade de 5, etc., mon max, du coup, c'était 4, et même, il y a moyen, tout simplement, de faire plusieurs escouades dans la même game, après, ce sera le bordel et tout, il faudra juste s'organiser, pourquoi pas, et si vraiment, le Battlefield vous plaît sur ma chaîne, pourquoi pas en refaire, même si je sais qu'on sera beaucoup moins que sur du code. Voilà, tout simplement. Du coup, pour les clips, il y a beaucoup de clips, justement, Office d'Assaut semi-auto, je ne vais justement pas vous poster tous les clips, il y a à peu près 15-20 minutes de clips, vous doutez que la vidéo ne va pas durer 15-20 minutes, donc je vous réserve ça pour une autre vidéo, il y aura un petit peu plus de snipers, il me semble, il y aura un peu de tout, tout simplement, et de toutes les maps, je n'ai pas fait des clips de malade mentale, rassurez-vous, c'est juste des trucs franchement sympathiques à voir, comme ça, ça rince un peu l'œil, voilà, et ça vous permet un peu de voir comment le jeu peut être, sachant que, on ne peut pas dire que je suis fort sur Battlefield, on ne peut pas dire que je suis nul, parce que je joue tout simplement, comme je l'ai dit, en mode freestyle, et j'ai vu des mecs vraiment faire des scores de ouf, le problème c'est qu'en général, ça c'est plutôt des mecs dans les véhicules, et les véhicules sur ce jeu, je vous l'annonce direct si vous comptez y jouer, vous n'y avez pas encore joué, ils sont très très chiants les véhicules sur ce jeu, ça met du temps pour les tuer, et vraiment puissant, pour le coup, vraiment puissant, donc moi c'est un truc qui m'a refroidi, j'attends de jouer sur les serveurs personnalisés, donc les serveurs que les gens achètent, tout simplement, et pourquoi pas justement jouer sur des serveurs personnalisés, sans véhicule, etc., voire même peut-être les maps les plus grandes dedans, genre Amiens, Versailles, Suez, moi c'est des maps que je porte dans mon cœur pour l'instant, sachant que c'est vraiment le bordel, et j'aime quand c'est le bordel, ce qu'il faut se dire au final, quand tu compares Code et Battlefield, même si ce n'est pas comparable, c'est au moins comparable pour une chose, c'est que là du coup, je passe mon temps à jouer en 32 contre 32, je n'ai aucun bug de connexion, il n'y a pas de connexion de la partie, il n'y a pas de changement d'hôte, il n'y a pas de mec qui se téléporte au jeu ne sais quoi, et le problème c'est que Call of Duty, c'est du putain de 6 contre 6, et on a des bugs, mais vraiment genre insupportables, voire même impardonnables, tandis que sur Battlefield, ce n'est pas le cas, et pourtant les maps sont géantes, et il n'y a qu'à voir le jeu, et encore là je n'arrive pas en Full HD, 60 PS, je ne sais pas quoi, le jeu il est forcément moins beau quand vous regardez sur ma chaîne, moi sur mon écran, il est magnifique, donc quand tu passes sur Battlefield, et que tu vois vraiment que, à ce niveau là, il n'y a rien à reprocher au jeu, peut-être les gens, la communauté, voire justement le fait que les véhicules soient un peu puissants, ils vont changer ça je pense, je me dis que putain franchement sur code, ils se foutent bien de notre gueule, ils nous pissent dessus, et ça on est d'accord que ce n'est pas nouveau à ce niveau là, mais personnellement je pense que si vraiment je continue à jouer Battlefield, je vais commencer petit à petit à me lasser de code, ne vous inquiétez pas quoi qu'il arrive, j'ai prévu d'acheter les deux Call of Duty, je ferai des vidéos sur ces deux Call of Duty, quitte à ce que ça ne marche pas, tant pis si ma chaîne finira par couler, au pire des cas, il y aura la fibre bientôt chez moi, et je me mettrai à Twitcher, voilà, c'est peut-être le truc qui peut me sauver, sachant que j'essaye de marcher comme je peux, j'essaye d'exister, pourquoi pas en faire mon gagne-pain, ça je ne l'ai jamais caché à ce niveau là, après c'est vrai que je ne me suis pas forcément donné les moyens, mais j'aimerais bien le faire à ma façon, pas plutôt à la façon dont les autres veulent que je le fasse, voilà, tout simplement, c'est tout pour moi, sachant que ça fait quand même 7 minutes que je fais un commentaire, et vous savez, je ne suis pas très très chaud au commentaire, là je vais commencer à bégayer, prenez soin de vous les gars, j'espère en tout cas que vous avez vraiment apprécié les clips, c'est tout pour moi, c'était Raiden, bye bye, bye bye bye,